Moi j'en ressors avec des armes puissantes pour sortir la tête du boudon, pour m'élever au-dessus de mon entreprise plutôt que de m'y noyer, afin de m'organiser et développer ma vie autrement. Je me sens bien armé. Alors moi je suis un intrapreneur, donc je ne connaissais rien. Il y a deux ans encore j'étais un simple électricien ouvrier du bâtiment et grâce à cette formation j'ai eu pas mal d'évolution dans mon travail à tel point que mon patron m'a demandé d'arrêter parce qu'on a généré trop de trafic et on n'arrivait plus à suivre. Donc c'est que ça fonctionne et c'est que c'est efficace et merci pour tout. Je me sens très grandi de cette expérience. J'ai appris énormément sur ma société que je gère depuis 16 ans, sur moi-même aussi énormément. Ça a carrément boosté ma vie professionnelle. Ça a remis les choses en question pour ma vie personnelle aussi. Et je retiendrai un mot de cette formation, c'est « incarné ». C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment… C'est le mot que je retiendrai de cette formation. Moi franchement je suis très très content de cette formation. Si j'avais un mot aussi à retenir, ce serait « paradigme ». Parce que je trouve que c'est un mot très puissant, c'est changer d'angle de vue sur toutes les choses, que ce soit le travail, que ce soit au niveau humain aussi. Et donc je suis très heureux d'être aussi parmi vous. parce que toutes les personnes aussi qui ont fait ce Mastery, c'était très enrichissant aussi d'avoir aussi les liens avec les différentes personnes. Voilà, merci à toi Fabien aussi. Moi je dirais que ma pépite, comme dirait Florent justement, c'est mon état d'esprit. Le premier jour à la conférence, je ne comprenais pas trop bien l'idée du mindset. En fait, c'est ce qui a le plus changé au cours de la formation. Je viens quand même d'une expérience de travail en tant qu'assistante sociale pendant 15 ans. Donc un milieu à l'opposé du milieu d'indépendants et d'entrepreneurs. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais indépendante et que finalement, j'étais une chef d'entreprise depuis toujours. Et c'est vraiment avec ça que je repars. Et finalement, la base théorique et le marketing, je dirais que c'est ce que j'ai le moins travaillé tout au long de l'année. Donc j'ai l'impression qu'il y a encore énormément de pistes d'évolution, vu que toutes les bases théoriques que tu nous as apprises, j'ai l'impression de ne pas avoir appliqué le quart du dixième de ce qu'on a appris. Et pour autant, j'ai maintenant conscience que c'est vraiment une entreprise que j'ai et plus une activité d'indépendante complémentaire. Donc voilà, pour moi, c'est énorme. Là, je me retrouve maintenant, ça y est, depuis le 11 décembre, c'est mon activité principale. Et je me sens vraiment armée pour le faire. Je me sens vraiment en sécurité. Et donc voilà, c'est énorme. Donc merci beaucoup. Ça a été une très, très belle année, une année très, très difficile pour moi parce qu'il y a eu beaucoup de remise en question. Mais j'ai vachement avancé pendant cette année, en grande partie aussi grâce à Marketing Mastery. Dans mon entreprise, on a activé pas mal de leviers qui ont porté leurs fruits. Donc voilà, côté management d'une entreprise, ça m'a énormément apporté. Et côté résultat aussi, parce qu'on n'en parle pas forcément, mais c'est quand même un argument de vente de cette formation à la base. Mon chiffre d'affaires a plus que triplé en un an et c'est en grosse partie grâce à Fabien. Cette année, elle a été super enrichissante. Ce sont des claques en plein visage qui nous montrent en fait les faiblesses de notre entreprise. Et forcément, si on a l'intelligence, on se remet en question, on réajuste. Fabien nous donne toutes les techniques pour savoir avancer, avancer positivement et faire évoluer de façon fulgurante notre entreprise. Donc franchement, en plus, avec tous les autres Eagles du groupe, c'était vraiment top. Ça nous permet honnêtement de nous mettre dans de... de vraiment créer une belle symbiose, de comprendre un petit peu les métiers des autres. Et puis pareil pour eux, de voir des choses qui sont peut-être moins évidentes pour nous et nous aussi de pouvoir aider les autres, donc vraiment de nous élever. Donc top, merci Fabien, merci à tous les autres Eagles et à bientôt. C'est des rencontres fantastiques. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans nos croyances limitantes. Et alors Fabien, c'est un formateur et un prof, si je peux dire, le plus passionnant que j'ai eu. Moi, cette formation, ça a été le coup de pied au cul que j'avais besoin. J'ai l'impression d'avoir fait 10 ans en un an. J'ai appris énormément de choses, j'ai mis en place ce qu'il fallait mettre en place. Et c'est ça que j'aime dans cette formation, c'est qu'il y a des stratégies qui mettent du temps à mettre en place et qui vont porter leur fruit, mais il y a toujours des petits trucs et astuces qui nous permettent de mettre en place dès qu'on sort d'ici. J'ai vu les résultats tout de suite et c'est même pour ça que je me suis inscrit. C'était lors de la pré-formation, un petit truc que j'ai mis en place tout de suite qui m'a permis de presque rentabiliser la formation d'un coup. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer. Merci Fabien et merci à tous. Moi, j'étais ravie de cette formation puisqu'elle m'a... Moi, j'attendais un peu comme Vincent, un coup de pied au cul et en même temps de la bienveillance. J'ai trouvé les deux, donc j'étais contente d'avoir trouvé ces deux trucs-là. Et ça m'a permis d'implémenter des nouvelles choses dans mon entreprise, de bien développer le chiffre d'affaires et surtout de mettre en place des fondamentaux qui vont me servir, je pense, pour la suite à développer encore plus. Voilà, donc merci Fabien et merci surtout aussi aux membres de mon Eagle Team et aux membres de la formation qui m'ont beaucoup apporté au travers de leurs échanges. Donc pour moi, c'est surtout une grosse remise en question. Il y a la partie marketing qui est bien évidemment intéressante, mais moi, ce qui m'a un petit peu plus parlé, c'est plus une prise de conscience sur soi, notamment essayer d'éviter d'être le pompier de service comme j'ai actuellement. Et donc pour ce faire, il faut apprendre, bon, je n'ai pas encore fini d'apprendre, le fameux lâcher prise et savoir déléguer. Il y a alors une partie que je veux encore apprendre, c'est prendre du temps pour soi. Voilà, et donc bien évidemment, merci à Fabien, à son équipe et aussi aux membres ici de la Eagle qui ont contribué à ce développement. Moi, j'ai adoré cette formation parce que justement, ça fait sortir de sa zone de confort par rapport à pas mal de choses à mettre en place parce que la stratégie, ce n'est pas facile à mettre en place. On peut être très facilement noyé dans l'opérationnel, mais le fait de prendre de la stratégie de la hauteur, forcément, c'est propre à l'aigle. Et le fait de se retrouver tous ensemble une fois par mois, ça permet justement d'être insufflé par cette stratégie-là que tu donnes et que tout le monde donne ici. et puis tous les jours, enfin en tout cas, toutes les semaines avec notre team qu'on a créé grâce à cette formation. Donc voilà, merci à toi, merci à vous deux et merci à tout le monde ici. Moi, j'en ressors vraiment grandis parce que j'avais vraiment la tête sous l'eau. Maintenant, je commence à sortir tout doucement. Beaucoup de choses à mettre en œuvre. On l'a fait aussi vite. C'est vrai que le contact de tout le monde aussi, c'est pas mal. C'est clair que la manière dont tu donnes la formation, ça te donne envie de continuer d'être avec autant d'énergie que toi, tu communiques. On absorbe, mais après, on redistribue dans le circuit. Alors moi, j'ai trouvé cette formation vraiment très inspirante. J'ai adoré le fait que ce soit Fabian qui la donne. Je trouve que Fabian a cette capacité de vraiment galvaniser. Quand on ressort d'ici de la journée, il n'y a pas à dire, on est boosté. On sait qu'il faut bosser, qu'il faut y aller, etc. Et donc ça, vraiment, je tiens à te remercier dans le blanc des yeux. C'est super ce que tu fais. Tu as une énergie dingue que tu transmets admirablement bien. Par rapport à la formation en elle-même, moi, je trouve que le contenu est très concret. Donc forcément, on a vraiment des quick wins pour mettre en place rapidement les choses. Et sur la partie humaine, moi, ce que je retiens, c'est vraiment l'énergie du groupe qu'on ne peut avoir qu'ici, à mon avis. C'était vraiment riche. Moi, j'ai pu vraiment observer chacun, observer les bonnes choses, les bonnes pratiques, même sur des business complètement différents. Il y a toujours des choses qu'on peut reprendre et dont on peut s'inspirer. Et ça, c'est unique aussi. Voilà, pour tout ça, merci. Et merci à tout le monde. Alors moi, je voudrais dire que cette année a été étonnante parce que j'y ai trouvé ce à quoi je ne m'attendais pas. Je suis venue pour avoir des méthodes de marketing et j'ai trouvé tout autre chose. J'ai trouvé ça, bien sûr, mais j'ai aussi trouvé toute cette énergie du groupe, toute cette bienveillance et tous ces partages qui m'ont fait évoluer et tellement évoluer que je passe enfin à l'action. Et ça, franchement, c'est un vrai miracle. Alors, Fabien, merci, merci mille fois. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour tes connaissances que tu nous transmets avec vraiment une générosité incroyable. Ce sont des informations qui ne datent pas d'il y a 10 ans, mais des informations vraiment très concrètes et très récentes qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et pour tout ça, c'est d'une richesse tout à fait incroyable. Ta personnalité, ton contenu et ce groupe magnifique. Un tout grand merci. Bon, alors moi, je n'ai pas participé au départ. On m'a invité à venir après le deuxième cours, je pense. Je pense en toute sincérité que je n'étais pas encore prête moi-même quand je suis arrivée pour mettre tout ce que tu nous donnais pour le mettre en place dans ma société. Et au fur et à mesure du temps et de par les personnes avec qui j'ai eu l'occasion de partager des moments, de faire des... Enfin, grâce à ma team aussi, j'ai appris un peu plus à me connaître. et je pense vraiment avec ce qu'on a fait aujourd'hui, qui touchait plus le développement personnel, où je me dis, pour moi, ça y est, maintenant, je suis prête à utiliser tes outils et tes outils seront... vont vraiment permettre à ma société de décoller. Donc, je te remercie et j'ai hâte vraiment de passer à l'action. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501